Qu'est-ce que le droit de synchronisation ? Qu'entend-on par synchronisation dans la musique ? Si la réponse à ces questions vous intéresse alors restez bien attentif jusqu'à la fin de ces vidéos car je vais parler aujourd'hui de synchronisation. On voit ça ensemble juste après... Le Génie ! Salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de D.O.X. La seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant vivre de leur musique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube je vous invite à vous abonner car toutes les semaines je diffuse de nouveaux contenus. La synchronisation et l'utilisation d'une musique pré-existante, contrairement à une musique originale, dans une production audiovisuelle. Pour qu'une synchro soit possible, un processus se met en place appelé libérer les droits ou cleareurs et cela se passe de la façon suivante. Du point de vue de l'œuvre, ce sont les auteurs compositeurs ou l'éditeur qui négocient les frais auprès des superviseurs musicaux ou producteurs audiovisuels pour que l'œuvre soit utilisée dans une production audiovisuelle. Du point de vue de l'enregistrement sonore, c'est au producteur ou à l'éditeur, s'il est mandaté, de négocier des frais auprès des superviseurs musicaux ou producteurs audiovisuels pour que l'enregistrement sonore soit utilisé dans une production audiovisuelle. Comme vous pouvez le constater, il y a deux droits en musique, les droits éditoriaux et les droits phonographiques. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à visionner ma vidéo sur les droits dans la musique, comment ça marche, que vous pouvez trouver juste ici. Le droit de synchronisation se résume au pouvoir qu'ont les titulaires des droits sur l'œuvre et l'enregistrement sonore de négocier les frais pour l'utilisation de leur musique dans une production audiovisuelle. Une fois les droits libérés pour une synchronisation, il est important de déclarer une cue sheet ou un rapport de contenu audiovisuel auprès de votre société de gestion de droits car des redevances peuvent être payées aux titulaires des droits d'auteur quand la production audiovisuelle est diffusée au public. Cela vous permettra des revenus complémentaires non négligeables pour vivre de votre musique ainsi que de bénéficier d'une superbe promotion à condition bien sûr que le film ou la publicité en question fonctionne bien et ne nuise pas à votre œuvre. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment placer votre musique en synchro, c'est-à-dire dans un film, une série ou une pub. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si ce nouveau format court vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like pour partager autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de New Wax Music. Lâchez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cochez la clique de notification et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao !